Générique Alors aujourd'hui, 5 pays seulement dont la France ont les moyens d'explorer les abysses avec des sous-marins scientifiques habités et toujours plus sophistiqués. Et pourtant, le record de plongée n'a jamais été égalé depuis 1960. Une plongée à 11 kilomètres de profondeur. Très exactement 10 916 mètres dans la fosse des Mariannes. Voici la grande épopée de la conquête des abysses depuis les premiers batiscafs jusqu'aux drones sous-marins les plus récents. Regardez ! Générique Mieux que la Batmobile, voici la Batisphère. Il s'agit du premier engin créé pour explorer les profondeurs de l'océan. Nous sommes dans les années 1930. William Beebe, naturaliste et explorateur américain, plonge régulièrement dans les eaux tropicales avec son scaphandre. Au cours de plusieurs expéditions, son équipage et lui remontent dans leur filet d'étranges animaux issus des profondeurs. Mais pas facile de les étudier, car une fois à la surface, ces derniers sont souvent morts. William Beebe décide alors d'observer ces animaux vivants. Mais le scaphandre ne peut descendre qu'à quelques mètres de profondeur. Avec l'aide de l'ingénieur Otis Barton, il construit un sous-marin. La Batisphère est née. Cette boule de 5 tonnes d'acier peut accueillir deux hommes. Elle est suspendue au bateau par un câble qui l'empêche de sombrer. Après plusieurs plongées, elle atteint 920 mètres de profondeur en 1932. C'est un record ! Mais déçu de ne pas pouvoir manipuler les animaux qu'il observe seulement à travers le hublot, William Beebe reprend vite ses plongées en surface. En 1932, après avoir obtenu le record de la plus haute altitude jamais atteinte à bord de son ballon dirigeable, le physicien Auguste Piccard décide de relever le même défi mais sous l'eau. En 1948, il fabrique son premier sous-marin, un Batiscaf appelé FNRS 2. Et c'est une nouvelle prouesse technique. Sa descente se fait sans câble relié au bateau. Cet étrange submersible est divisé en deux parties. Au-dessus, on retrouve un énorme réservoir rempli d'essence plus légère que l'eau, ce qui permet à l'engin de flotter. Et dessous, une sphère en acier accueille l'équipage. Doté d'un moteur, il peut donc se déplacer. L'ensemble pèse près de 100 tonnes. Pour tester sa solidité, il est mis à l'eau sans équipage et atteint 1400 mètres de profondeur. Le record est battu. Mais lorsque l'équipe remonte le Batiscaf, c'est la déception. Il est endommagé et la mission est terminée. En 1950, Auguste Picard s'associe avec la Marine nationale française pour construire FNRS 3 de meilleure qualité. Les plongées reprennent. À partir des années 1950, la conquête sous-marine s'emballe. Mais les projets d'Auguste Picard ne conviennent plus à la Marine nationale. Il tourne le dos à la France et décide de construire son propre submersible en Italie, aux côtés de son fils Jacques Picard. Le Batiscaf Trieste est parfaitement similaire au FNRS 3. Mais pendant ce temps-là, la Marine nationale s'est déjà plongée dans un nouveau record. En 1953, le pilote Georges Houot et l'ingénieur Pierre Wilm descendent à 2100 mètres de profondeur dans les eaux de la Méditerranée. Pas de temps à perdre ! Le Trieste est vite mis à l'eau et atteint 3150 mètres de profondeur. La Marine nationale riposte. Ses deux pilotes reprennent le large et le FNRS 3 descend dans l'Atlantique à 4050 mètres. À cette étape, ni le FNRS 3 ni le Trieste ne peuvent aller plus loin. Le Batiscaf de Jacques Picard est donc amélioré grâce au financement des États-Unis qui le rachètent. En 1960, il descend dans la zone la plus profonde du monde, la Fosse des Mariannes. Aux côtés de l'officier Don Walsh, il touche le plancher océanique à 10 916 mètres. 100 mètres seulement au-dessus du point le plus bas connu à ce jour. Et leur record n'a pas été battu depuis. À partir des années 1960, la course au record laisse place aux grandes explorations scientifiques. En 1959, la première soucoupe plongeante, Denise, est mise à l'eau par Cousteau. Et c'est une révolution ! Imaginez ! Fini les engins lourds lentement remorqués à l'arrière du bateau jusque sur le lieu de plongée. Denise, bien plus légère, peut être directement portée sur le pont du navire. Malheureusement, son usage est limité. Cette nouvelle soucoupe peut accueillir deux personnes, se déplacer verticalement et horizontalement. Mais elle ne descend qu'à quelques centaines de mètres de profondeur. En revanche, elle est capable d'explorer les fonds pendant plusieurs heures. En 1969, un nouveau sous-marin est donc lancé. Il s'agit de Sianna, savant mélange entre le batiscafe et la soucoupe. Il peut se déplacer comme Denise et descendre jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Au bout de 1500 plongées, il a notamment permis de découvrir en 1977 d'incroyables colonnes sous-marines cracheuses d'eau noire et brûlantes, les cheminées hydrothermales qui abritent la vie sous-marine. En 1984, un petit sous-marin jaune prend la mer pour la première fois. C'est le nautil. Comme l'Alvin, submersible américain, il est capable de descendre jusqu'à 6000 mètres. À cette profondeur, il peut visiter 97% du plancher océanique terrestre. Grâce à ses caméras et ses bras articulés, son équipage de trois personnes peut collecter des échantillons, des images et explorer plus facilement des zones sous-marines difficiles d'accès. Aujourd'hui, il cumule plus de 1800 plongées qui ont permis de mieux comprendre les profondeurs de l'océan. Mais le nautil est surtout célèbre pour deux de ses missions. La première, Kaiko, l'envoie explorer en 1985 la géologie des fosses japonaises à 6000 mètres de profondeur. Il permettra de comprendre l'origine des séismes au Japon en étudiant la tectonique des plaques sous-marines. En 1987, il plonge à 3800 mètres de profondeur pour aller filmer une étrange épave gisant sur le fond marin. C'est le Titanic, tristement célèbre pour son naufrage en 1912 après avoir percuté un iceberg. Le nautil a passé près de 156 heures auprès du bateau. Aujourd'hui, accéder aux abysses reste encore un privilège. La conception des engins et le coût d'émission sont tellement élevés que seuls les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et la France y ont accès. Jusqu'à 2010, le Shinkai du Japon était capable de descendre à 6500 mètres de profondeur. Mais un nouveau candidat fait désormais partie de la course, le Jiaolong chinois qui supporte la barre des 7000 mètres. À l'image de la conquête spatiale, les abysses sont donc devenues une affaire politique. Car dans les profondeurs, il n'y a pas que des poissons. Les ressources naturelles comme les minerais et les hydrocarbures y sont extrêmement convoitées. Les abysses commencent aussi à faire l'objet d'une nouvelle forme de tourisme. En 2014, le riche réalisateur James Cameron, vous savez, Titanic, Avatar, a atteint 10 898 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, à bord de son Deep Sea Challenger. C'est moins que Jacques Piccard, mais ça fait de lui le troisième homme à descendre aussi profondément sous l'eau. Mais peu à peu, les sous-marins habités sont délaissés au profit des robots et des drones, bien moins chers, plus autonomes et plus sécurisés. Moi, je préfère de loin garder mon propre sous-marin. Sous-titrage Société Radio-Canada